Bienvenue pour cet épisode décisif, le retour à la vie. Le démarreur neuf reçu il y a peu a pris la place de notre vis de shunt, et il se comporte parfaitement comme il le devrait. Dans l'attente des vis qui me permettront de l'installer, on va donc préparer le moteur à un réveil en douceur. Avant toute chose, il faut impérativement vérifier le jeu au culbuteur. En l'occurrence, c'était une bonne idée vu que tout semblait bien trop serré. De quoi tordre les tiges de liaison en un rien de temps ? Pour parvenir au serrage conforme, il faut atteindre le PMH correspondant à chaque cylindre pour lequel on va régler le jeu. A cet instant, les deux soupapes doivent être fermées. On va donc simplement s'assurer que les tiges des culbuteurs concernés arrivent en contact sans actionner le poussoir. Après avoir desserré les deux culbuteurs et m'être assuré que la tige tourne sur elle-même librement, je serre le pivot du culbuteur jusqu'à sentir une résistance à la rotation de la tige. Il suffit ensuite de réaliser un demi-tour de plus pour obtenir la bonne précharge. Après avoir réalisé 16 fois cette opération et après avoir enfin reçu les vis du démarreur, il est temps de l'installer. On est loin des dimensions d'un démarreur standard. Et il pèse son poil, salaud ! C'est modieux. Tantage les fournes sont marqués...! Si, c'est dur, dés iré! Bien, en winds Aftermath, le beau pour ch eliminer. Le p论, c'est dur ! Mais désiré, cahiers leurs v passarils. Tropiléens, Jpponins et sports score des moments... Cette rés weeds mère, du chemin avec le bouge d'un dur! C'est une bonne chose de faite. Avant de tenter quoi que ce soit, l'envie me prend de retirer les dernières traces du système de dépollution du moteur qui comprenait un circuit de circulation des gaz pris sur le collecteur. Bye bye ! L'intérêt est de retrouver des collecteurs parfaitement étanches. Pour ça, je pince les moignons des tiges venant d'être coupées. Ensuite, je trouve de gros rivets qui permettent de parfaire l'étanchidée de la pièce. Sous-titrage ST' 501 Après un bon coup de peinture et les avoir réinstallées, on peut enfin mettre notre démarre à neuf au boulot. Objectif, vérifier que l'huile arrive jusqu'au culbuteur, ce qui indique que le circuit d'huile est opérationnel. Après ce premier amorçage réussi, je peux compléter le niveau d'huile et remonter les bougies d'allumage. Point positif, le moteur tourne à un rythme rassurant. En revanche, point d'étincelle aux bougies. Je passe donc commande et quelques jours plus tard arrive ce que j'espère être la clé du redémarrage de cette voiture. Une tête d'allumeur avec son doigt d'allumeur, mais surtout une bobine d'allumage, remplaçant celle que je crois être HS, compte tenu des mesures observées au multimètre. Au passage, voici comment on peut travailler confortablement sur ces vieilles chevrelets. En plus des pièces citées précédemment, j'installe une résistance qui va permettre de préserver le rupteur du distributeur d'allumage. Musique 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 La plus de doute, on est sur le bon chemin. Il aura quand même fallu s'agiter un peu sur la vis platinée pour que le circuit se ferme correctement. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Un petit coup de start pilote nous permettra de savoir si le moteur a envie de donner de la voix. Visiblement oui, il a envie. Je file donc remplir un bidon d'essence à la station du coin pour essayer de concrétiser ce premier soubresaut. Merci. 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 On est bon pour remonter l'étrier et recommencer de l'autre côté avant de purger l'ensemble. Un remplissage de boîte plus tard, on est enfin paré pour la première tentative de roulage. C'est parti ! Pas d'inquiétude concernant ce bruit, c'est simplement le silencieux temporairement installé qui frotte contre le béton. Allez, embarquez pour ce premier tour, et pour une fois je vais un peu la fermer pour que vous puissiez vous aussi en profiter pleinement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment tu fais pour maîtriser ce truc ? C'est parti ! C'est parti ! Bonne route ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ...